En gros le Kodiaq c'est complètement une nouvelle voiture, on est en train de nous introduire dans un nouveau segment et on reflète un petit peu le langage stylistique qu'on veut avoir pour Skoda. C'est pas une rupture c'est une continuité qu'on a par rapport aux modèles qu'on a actuellement sur le marché mais c'est une rupture dans le fait où on veut en fait délimiter les limousines des SUV et pour cela en fait le Kodiaq introduit cette nouvelle ligne directive de ce qu'on veut avoir dans un futur proche et pour ça on a pas mal d'éléments genre par exemple la calandre avant on a les lamelles qui sont en fait en doublé on a une double lamelle qui va vers la largeur vers les phares. Les phares à l'avant on peut voir quasiment que en fait on voulait avoir cette rupture là et cette rupture là on la voit par ces doubles phares verticaux donc dans les prochaines voitures prochain SUV qu'on va voir les deux phares verticaux vont être une signature stylistique de nos de nos voitures comme je disais c'est une continuité et si on voit le le flanc de la voiture avec la tornadoline qui part vers une horizontalité qui donne un certain dynamique à la voiture le SUV on le voit sur les passages de roues qui sont plus un cercle mais plus carré plus rectangulaire qui donne cette robustness à la voiture on vient de république tchèque on est assez fier de l'être et le cristal les éléments cristallines de la voiture on introduit encore plus dans le Kodiaq et c'est ce qu'on voulait aussi rajouter dans notre langage thynistique c'est l'émotion qu'on voulait transmettre vers le client c'est l'émotion qu'on veut donner et c'est ce que c'est ce que pour nous était enfin très important c'est de voir cet aspect là plus dans l'humain et plus dans l'humain et l'héritage qu'on avait entre skoda et enfin et la république tchèque avec le nouveau Kodiaq en fait on va introduire des des nouveaux éléments qu'on qui vont introduire la on va dire le langage SUV qu'on va voir dans un futur proche un des premiers éléments c'est la grille et on voulait mettre en fait la grille en mode très robuste la voiture est très robuste et pour cela on a les doubles lamelles qu'on voit à l'avant et on voulait vraiment les mettre en valeur et partir en largeur vers les phares on peut voir un petit peu les sourcils des phares les des en fait on les caractérise caractérise et on les voit un peu plus dans le temps les yeux de la voiture on va dire c'est vraiment les sourcils la voiture nous regarde alors bienvenue dans l'inter donc en gros c'est une continuité de ce qu'on avait dit par rapport à l'extérieur on introduit une nouvelle un nouveau design linguistique propre aux SUV on peut le voir directement sur le tableau de bord avec en fait on voulait créer en fait des îlots on appelle ça des îlots ou des îles dans le tableau de bord pour en fait accentuer le fait où Skoda est symétrique Skoda est horizontal et Skoda est démocratique dans l'espace on voulait vraiment créer ce volume pour le conducteur et le retranscrire chez le passager et c'est pour ça qu'on voit un petit peu les dépressions qu'on a sur le haut du tableau de bord et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de partir sur des aérateurs verticaux pour accentuer cet effet là et l'écran qui vient vraiment dans une position très haute et au milieu de ces îlots accentue cet effet là et nous donne l'impression d'avoir un îlot central qui est pratiquement au milieu enfin qui n'est pas pratiquement au milieu du tableau de bord et qui est un espace entre on va dire commun entre le conducteur et le passager l'autre caractéristique du kodiak est en fait le c'est 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 partie de la console centrale qui vont venir comme un pilier qui vont soutenir le bord qui vont être aussi par exemple comme un holder une poignée qui pourrait servir aux passagers comme au conducteur si c'est possible Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?